Bonjour à tous, je suis Sébastien Belay, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Aujourd'hui, je vous parle des érections matinales. A quoi sont dues les érections matinales ? Ou encore, à quoi faut-il penser lorsque l'on perd ces érections matinales ? Les érections matinales résultent de l'association de plusieurs phénomènes. Premièrement, un pic matinal de testostérone qui va venir inonder notamment les tissus caverneux et rendre l'érection ainsi plus facile. Deuxièmement, sur le plan nerveux, le matin, avant le réveil, avant que le stress ne commence, le tonus parasympathique, ou encore le tonus du système nerveux parasympathique, est plus important que le tonus sympathique. Le tonus sympathique, c'est ce qui se produit lorsque l'on est stressé, lorsque l'on est concentré, lorsque l'on a peur. Le tonus parasympathique, c'est ce qui se passe quand on est détendu. Donc la digestion se fait bien, les pupilles des yeux sont dilatées, la pression artérielle diminue. Et c'est là aussi que les artères s'ouvrent. Et donc, au niveau des érections, ça va augmenter l'influx, l'arrivée de sang artériel dans le pénis, et donc améliorer la qualité des érections. C'est pour ça qu'on a de moins bonnes érections quand on est stressé. Quand on entend des bruits derrière la porte, quand on est dans une situation au travail qui est compliquée, le soir même, on a du mal à oublier ça, et donc les érections sont moins bonnes. Et c'est pour ça qu'on a de meilleures érections quand on est très détendu. En plus de ce phénomène hormonal de testostérone et de ce phénomène nerveux, il se produit une troisième chose, c'est que le matin, chez ceux qui n'ont pas passé la nuit à se lever pour aller uriner, et qui, eux, devraient bien consulter un urologue pour comprendre ce qui se passe, et bien dans le cas contraire, le matin, la vessie est bien remplie. Et bien lorsque la vessie est remplie, elle va prendre plus de place à l'intérieur du bassin osseux, à l'intérieur du squelette du bassin, et elle va venir écraser les veines iliaques, les veines qui sont à l'intérieur du bassin et qui sont là pour récupérer le sang du système urinaire, la vessie, la prostate, l'urètre, les testicules, mais également pour récupérer le sang qui remonte des cuisses. Et bien lorsque la vessie est remplie, elle va écraser ses veines, et en même temps que le flux artériel dans le pénis va augmenter, sous l'effet du système nerveux parasympathique et du pic hormonal, et bien le système veineux du pénis va être comprimé, et le sang va avoir plus de mal à quitter la verge. Ainsi, si ce qui entre augmente et ce qui en ressort est freiné, et bien il va y avoir une accumulation de sang dans le pénis, qui va être responsable d'une érection, parfois très forte, parfois même plus forte que les érections que l'on peut obtenir lorsque l'on est excité. Ces érections, en général, retombent après la mixtion, si vous vous levez pour aller uriner, le système sympathique va redevenir un peu plus tonique, vous commencez votre matinée, vous regardez l'heure, vous envisagez ce qui est prévu dans la journée, et donc les artères vont un peu se refermer, vous allez vider votre vessie, vous allez uriner, et ainsi la pression sur les veines va diminuer, et le sang va pouvoir quitter la verge, et alors votre érection va retomber. Si vous constatez que ces érections perdent en fréquence, en qualité, en durée, il faut consulter votre urologue pour rechercher des problèmes éventuels au niveau des artères, qui sont les vaisseaux qui amènent le sang au niveau du pénis. Profitez de cette consultation avec votre urologue pour évoquer la situation sur le plan urinaire, et sur votre santé sexuelle au niveau global. Pensez à liker cette vidéo, et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé des hommes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada